Mais voilà, j'ai bien dormi ! Maintenant je vais me faire un bon petit déjeuner qui va me réveiller pour la journée ! Alors, j'ai mon lait, j'ai mon cacao, et surtout cette succulente Brioche en fumet délicieux ! Quand je vais la tromper dans le lait ça va être bon ! Allez, c'est parti ! Moi je résiste pas ! mais 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 elle est complètement raciste le brioche oh non mais c'est nul je ne vais pas pouvoir la tromper c'est dégoûtant coucou 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 papounet coucou papounet ça va ? ça va et toi qu'est ce qui t'arrive ? non ça va pas moi ça va pas tu vois je me réveille j'ai la pêche je veux faire un petit déjeuner avec une brioche fraîche et je me rends compte quoi ? c'est une brique je peux me laisser faire quelqu'un avec ça c'est nul papounet c'est une très vieille brioche ça on va la donner aux poules c'est pas pour le petit déjeuner on va même pas la donner aux poules elle se casserait le bec je pense qu'on peut monter une maison c'est une pièce les gars bon alors t'avais très envie d'une bonne brioche pour ton petit déjeuner c'est ça ? oui et bah là je l'ai pas bah ça tombe bien papounet parce qu'on a reçu un robot pâtissier qui va te permettre de fabriquer ta propre brioche ah bah alors ça veut dire qu'il va falloir que je travaille ? bah oui tout se mérite dans la vie papounet alors écoute tu vas mettre ton estomac en quarantaine pendant un petit moment ok et puis tu vas fabriquer ta propre brioche génial les petits copains et copines on se retrouve tout de suite après le générique pour fabriquer une brioche maison c'est parti générique non mais avec un marteau j'y arrive pas c'est nul et nous rebossiez les petits copains les petites copines papounet écoute moi j'ai trop faim j'essaye avec un marteau mais ça marche pas ça marche pas ça marche pas c'est planté dedans regarde c'est rassis c'est nul c'est nul papounet explique moi tu m'as dit que j'allais faire une brioche par mes propres moyens comment je vais faire ? alors on a reçu un robot pâtissier de la part de la marque Oswirt alors on va le déballer tout de suite et puis tu vas apprendre à t'en servir tu vas pouvoir fabriquer ta propre brioche et tu verras elle sera bien meilleure que celle-ci un robot comme ça là ? il a des mains et il fait des brioche non pas tout à fait papounet je vais te le faire passer tout de suite alors attention parce que c'est lourd c'est lourd ? je me dis attention à moi-même en fait pour pas que je fasse de bêtises mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais c'est une machine à coudre ma mounette mais non c'est une machine à coudre c'est un robot mais c'est une arme alors ici comme une copine je vous le déballe en direct regardez ça c'est une machine à coudre ma mounette oh là là il est très beau mais ma mounette c'est quoi ? il a des ventouses ? il s'est ventousé regarde et bien oui comme ça il bouge pas bah oui c'est top alors ma mounette explique moi ce que je vais faire avec ce robot et bien tu vas fabriquer ta propre brioche alors regarde tu as un gros bol à l'intérieur tu vas mettre tous tes ingrédients et normalement tu dois avoir trois accessoires qui vont te permettre de faire plein de petites préparations culinaires alors effectivement il y a des choses dedans tu vois qu'ici il y a la prise secteur c'est électrique donc ça c'est cool j'aurais pas besoin de tourner il va tout faire pour moi voilà on est fatigué le matin on n'a pas envie de prendre un fouet mélanger à la main et là dedans on a un bol alors je vais regarder comment ça se démonter tout on va étudier ça les petits comités de copines et on se retrouve tout de suite après avec une recette ma mounette j'espère que tu es une recette de brioche oui tout à fait tu verras c'est très simple on a besoin que de quelques ingrédients bon les petits comités de copines on met ça en place je vais chercher tous les ingrédients et on va fabriquer ensemble une brioche on la fera cuire bien sûr et on la dégustera à la fin ça te dit ma mounette ? bien sûr allez à tout de suite et voilà la farine j'ai tous mes ingrédients on va pouvoir se lancer dans cette fabrication de brioche alors ça y est papounet tout est préparé ça y est j'ai tout sur la table donc là j'ai tous mes ingrédients tu vois ils sont tout blancs j'étais en train de me dire c'est un peu comme un challenge tu sais manger blanc pendant 24 heures oui tout à fait on va faire une brioche qui sera dorée à la fin ma mounette je te propose de pousser tous ces ingrédients on vous expliquera les petits comités de copines l'intégralité de la recette mais avant je voudrais qu'on passe sur le petit batteur ça te dit ma mounette ? ah oui allez alors les petits comités de copines vous allez voir ce batteur est génial c'est un robot extraordinaire il est très simple il est très beau déjà papounet il est très simple tu vois là on a des petits accessoires on va y revenir alors ma mounette je t'explique rapidement on a donc un batteur avec ici un bol pour ouvrir pour accéder au bol on a cette petite manette regarde on accède au bol on tourne pour le dévisser ah oui parce que c'est sécurisé il y a une sécurité c'est normal regarde si je le mets en route là par exemple ça serait un oui très bien alors il faut le dévisser comme ceci et là on a un gros bol dans lequel on va pouvoir mettre tous nos ingrédients wow et c'est de la qualité oh vas-y rattrape le vite c'est lourd merci je le fixe disant donc pour le fixer on le met comme ça et on tourne voilà ici nous avons des boutons alors à quoi ça sert donc c'est vrai que les ventouses sont quand même très costumables ah ils marchent bien alors ici ça nous permet de baisser ou de relever voilà sans ça on peut rien faire donc c'est la sécurité c'est la petite molette une fois qu'on est baissé ici c'est très simple soit on programme un temps on peut mettre plus ou moins de minutes voilà on dit il fonctionne pendant 10 minutes voilà par exemple soit on reste à côté et à ce moment là on peut actionner la molette toute seule sans mettre de temps donc là je vais mettre un petit accessoire donc on revient sur les accessoires mamounette on en a 3 le premier tiens celui là mamounette il est bizarre on dirait tu sais on peut être ce qu'on se passe dans les cheveux là non papounet c'est un fouet ça va nous permettre et ben c'est un bataille oui voilà bien sûr les crèmes la crème mascarpone le tiramisu mamounette on a celui là alors ça mamounette on dirait je sais pas je sais pas ce qu'on dirait alors ça c'est un bataille ça nous permet de monter les blancs par exemple les blancs d'accord tout à fait je verrais plutôt oui enfin bref je sais pas je sais pas je sais pas et alors ça mamounette on dirait un hameçon pour pêcher un requin ou le crochet de capitaine crochet papounet non c'est un pétrin c'est pour les pattes donc là on va s'en servir pour notre brioche ça va nous servir mamounette tout de suite tout à fait alors je te montre comment on le place c'est tout simple tu vois on actionne on réouvre le robot ça va tu fais du bruit papounet tu as pas besoin tu as pas besoin tu as pas besoin tu as pas besoin il me le prend dans la figure alors mamounette on le place ici tu vois on a une encoche il suffit de la mettre dans la encoche et on tourne et voilà c'est fixé non mais attends mais papounet tu m'impressionnes regarde ensuite on lève ici et voilà et c'est prêt alors ça va faire du bruit petite copine parce que dedans il n'y a absolument rien il y a le moteur qui va se mettre en route mais ensuite il suffit de tourner ça pour que le batteur se mette à tourner écoute pas mamounette oulala il est à fond ok fastoche il marche très bien il marche très bien et comme je te disais quand il est en l'air c'est curité yes franchement c'est le top bon les petits copines copines quand vous aurez à faire ce genre de choses faites le faire par un adulte quand même il faut qu'il reste à côté de vous il faut qu'il vous aide bon mamounette on passe c'est le rose c'est le bruit j'ai trop faim moi et t'as oublié une petite chose papounet il y a une sorte de capot en plastique qui sécurise non au dessus du bol parce qu'ici il y a de quoi accéder en fait quand vous mélangez les ingrédients comme par exemple vous faites une pâte avec de la farine si c'est pas dans un endroit fermé la farine elle vole papounet ça va tellement vite ce robot et du coup on a un petit capot protecteur ça peut se laver oui tout à fait et vous voyez il y a un petit trou également donc on peut rajouter des ingrédients au fur et à mesure par exemple si notre recette elle nous dit au bout de 5 minutes vous rajoutez un oeuf bim on rajoute un peu je te le passe dans mon oeuf regarde voilà regardez ça se démonte et ça se lave bien sûr et ici vous pourrez passer vos ingrédients pendant que le robot est en train de fonctionner ça c'est génial et puis ça permet ça évite les projections en fait voilà trop bien en fait il a tout d'un grand ce robot il est vraiment au top du top et ça quand il pleut ma bonnette c'est aussi très 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 utile parce que la pluie ruisselle non mais alors pas vous nez la lame d'un pâtissier tu vas voir alors si une ligne elle va s'emparer de ton corps ou mercote ou je sais pas oui je préfère que ce soit toi qui s'emparer et du coup tu vas nous expliquer cette petite recette c'est parti petit copine assez bavardé donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer mon bol tu vas remettre la protection aussi et dedans on va mettre tous les ingrédients alors ma mounette t'es prête oui allez c'est parti donc je mets mon bol vas-y prends ton temps fixe bien tout correctement je sais pas ce que j'ai parce que je suis à l'aveugle oui ça doit être beau bon ma mounette est-ce que tu veux qu'on mette les ingrédients tous les deux ensemble oui tout à fait donc tu t'es muni de la cuve du robot oui j'ai la cuve il nous faut du lait du lait j'ai du lait combien il en faut ma mounette 125 millilitres 125 millilitres c'est parti j'ai l'impression de faire du slime ma mounette tu sais quand on fait du slime avec Ellie on met du datri aussi oui non mais c'est pas un thé à la menthe qu'on fait là on met juste du lait bon ok après qu'est-ce qu'on met là-dedans ensuite on met le sucre le sucre combien ma mounette c'est une bonne question c'est pas ma mounette 50 grammes 50 grammes de sucre allez on met du sucre tu me fais flipper je l'aère d'ailleurs là il doit y en avoir 49 tu vois ma mounette non tout à fait quand je parle oh ma mounette ensuite tu vas mettre un oeuf un oeuf comme ça dedans oui je vais mettre dedans non tu le casses oh la la j'ai cru que tu faisais une blague mais tu vas vraiment le faire contre le mur je casse contre le mur allez tu fais clic clic et puis tu casses ton oeuf et tu mets l'intégralité de l'oeuf à l'intérieur de la cuve voilà oh la la sans les coquilles sans les coquilles il y en a pas j'espère je pense pas regarde est-ce qu'il y a des coquilles c'est pas une recette de brioche croustillante non 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 il sert pas de coquilles tu vois il parle c'est l'oeuf de Calimé en haut tu sais il a ça sur la tête non 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 bon je jette ensuite tu vas prendre une cuillère à café de sel ah alors moi je vais surtout prendre un sopalin et je vais m'essuyer la tête t'es tout rouge mais oui je me suis fracassé la tête alors faites pas ça les petits coquilles de copine non normalement ça se casse sur le bord d'une table allez du sel donc du sel ah un peu de bleu quand même alors une cuillère à café tu m'as dit oui tout à fait pas souple c'est pas barré non non et plus une cuillère oui voilà alors je mets du sel allez et c'est long ma mounette mais non c'est pas long c'est hyper simple ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez vas-y ouais ok ensuite ensuite tu vas prendre le beurre le beurre ? je prends le beurre ? ouais je prends le beurre 75 grammes de beurre ramolli coupé en petits morceaux voilà tu les mets dans la cuve allez voilà oh il en reste il en reste un morceau ah voilà bon voilà ok après ensuite tu vas mettre la farine la farine comme ça alors ? 300 grammes de farine d'un coup ? oui vas-y t'es sûr ? oui ça craint rien ça craint rien ça craint rien mais ma mounette ça fait un gloubi boule gasse oui tout à fait et ensuite on va prendre 10 grammes de levure boulangère t'as des petits comètes de cuve oh là là ça ressemble à rien ça ressemble à rien et 10 grammes de levure boulangère et ça fait ? alors ma mounette j'ai 2 sachets de 5 grammes oui ça doit le faire 5 plus 5 ça fait ? 10 voilà ma mounette c'est bien alors est-ce qu'il y a une ouverture facile ? bah oui j'ai une ouverture facile forcément regardez les petits comètes de copine vous faites une chute du Niagara oh c'est bon allez on fait la suivante hop 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 allez c'est parti la deuxième chute du Niagara c'est beau ma mounette ? oui magnifique voilà donc là c'est horrible on dirait je sais pas du mortier du ciment alors regardez tous les ingrédients sont dans le bol mais alors par contre c'est pas du tout mélangé pas du tout homogène avec ça on va pas obtenir une brioche moi jamais rien alors ce qu'il faut c'est que tu vas le bloquer dans le robot le bol ça y est c'est terminé on a mis tous les ingrédients alors ça je le mets là-dedans et ça va nous faire une pâte oui tout à fait on va prendre le pétrin on va le mélanger pendant 10 à 15 minutes moi je propose qu'on parte sur 15 minutes 4 minutes ? moi je te dis on est pas dans le pétrin c'est le cas de me dire oh là là tu l'as trouvé ta blague à mon avis ça fait un moment qu'elle tourne dans ta tête non non elle est arrivée d'un coup comme ça elle aurait mieux fait de pas arriver d'ailleurs donc tu prends le pétrin donc c'est cet instrument voilà alors ma mounette là les ventouches je te raconte poche ah ouais non mais c'est super sécurisé il est génial ce robot ça y est ma mounette donc je mets là-dessus mon bol oui ensuite vous avez pu me voir vous avez pu me voir on va plus t'entendre hallelujah non pardon je le bloque voilà on a entendu le petit claque ensuite je mets mon petit ustensi alors comment ça fait ça un crochet de un pétrin allez hop je le mets voilà c'est bon attendez là là c'est bloqué c'est terminé c'est bloqué là c'est rien c'est génial moi je découvre en même temps j'ai jamais eu de robot comme ça alors et maintenant ma mounette qu'est-ce qu'on fait est-ce que tu peux me programmer 15 minutes 15 minutes pas de problème alors hop c'est ventou c'est incroyable alors ici je vais mettre plus donc là on voit qu'on met 30 secondes par 30 secondes je vais mettre 15 minutes je ne vois absolument pas c'est sûr oui t'es sur des minutes je sais pas ce que je fais j'ai l'impression qu'à 10 ça revient comment ça marche c'est 10 minutes maxi je crois allez bah c'est pas grave tu mets 10 minutes sur 10 c'est 15 minutes et si je laisse mon doigt filer il se passe quoi non c'est 10 minutes ça tourne un boucle ouais ça boucle donc c'est 10 minutes ok super je fais ok il me dit ok bon ma mounette et alors là la vitesse à ton avis qu'est-ce qu'on utilise pour faire une brioche donc la vitesse on l'a ici les petites copines donc on a vitesse 1,2,3,4,5,6 c'est pas gradué en kilomètre heure parce qu'en fait il avance pas ce robot non 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 il tourne non mais c'est la vitesse 1 ou 2 moi je te propose de prendre la vitesse 2 bon ma mounette est-ce que tu veux regarder ce qui se passe quand on est en train de bouger oui bien sûr je vais emmener la caméra et puis on va regarder ce qui se passe allez les petites copines venez voir donc ce que je vais faire c'est que je vais même mettre les lumières bien comme il faut pour que tu vois ouais ok on se retrouve tout de suite ça sent bon ça sent bon voilà les petites copines nous revoici nous allons lancer ce pétrissage on dit mamounette oui tout à fait on va lancer le mixage bon allez on y va on lance le robot les petites copines je vais mettre la vitesse sur 2 et ma mounette vous montrer ce qui se passe donc ça va faire un peu de bruit ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu la musique d'Elise Magic Quartz plus forte allez mamounette c'est parti regarde ce qui se passe je mets à 2 oh 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 ça y est ça y est ça y est je vais pouvoir manger je vais brécaler oh ça y est c'est terminé je vais manger ça y est c'est fini non tu vas pas faire ton petit déjeuner encore pas encore mais ça y est c'est fini oui c'est fini mais en fait le mélangeage est fini il va falloir laisser reposer la pâte papounet combien de temps ? je sais pas si je te le dis 1h30 1h30 oui tu la laisse reposer 1h30 à température ambiante et après on l'enfournera 30 minutes t'as compris ? en fait dans 2h tu vas petit déjeuner bon c'est pas grave on fera un brunch 30 minutes à 180 degrés 30 minutes bon ok non mais papounet je vais quand même te montrer à quoi ça ressemble oui j'ai hâte allez je te montre donc regardez petit copine oh regardez on dirait du slime ça pend alors on dévise d'abord ceci regardez oh mais j'ai une belle pâte yeah elle est magnifique je vais vous apporter ça petit copine alors on dévise dans ce sens hop regarde ma mounette ça nous a fait une pâte une vraie pâte wow génial elle a l'air bien élastique alors maintenant en fait on va laisser agir la levure c'est pour ça qu'on la laisse reposer une heure et demie je comprends donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre dans un bol parfait on va la laisser tranquille je casse tout au passage on va la laisser tranquille pendant 2h alors c'est parti ma mounette hop je mets ça comme ceci et je vais la dévider là dedans alors ma mounette regarde bien normalement elle se détache à peu près bien ouais 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 non non c'est parfait c'est parfait super c'est parfait alors regardez bien la petite copine on a une belle pâte elle est là elle est là j'ai du mal à faire ça t'as vu ma mounette parce que j'essaie de vous montrer petite copine mais c'est pas facile regardez wow et c'est parfaitement bien mélangé bah oui bah il fonctionne au top bah pourtant j'ai mis les ingrédients n'importe comment regardez bah ouais c'est ça tu vois tu as appris aujourd'hui à faire une brioche toi même c'est pas mal à ton âge attends j'ai pas fini parce que là elle est pas cuite encore à mounette je sais pas ce que ça va donner à la fin mais en fait tout est dans l'art de mélanger d'en laisser reposer un petit peu la pâte aussi également d'accord voilà nous en plus je t'ai mis de la levure qui fonctionne plutôt bien de la levure ouais de la levure rapide et normalement ça devrait bien fonctionner c'est quoi de la levure ? c'est la marme à mounette t'aime bien ouais ouais c'est de la francine je sais pas si on peut le dire on peut le dire c'est le top c'est le top on est sur notre chaîne vidéo quand même notre chaîne vidéo notre chaîne youtube moi aussi je dis n'importe quoi bon et alors en plus après tu vas faire la vaisselle tu vas nettoyer le bol ouais et je te propose pendant qu'on attend de réaliser une petite chantilly avec le robot oh oui une chantilly on utiliserait le fouet de la crème et voilà chantilly oui les petits goûts de copines on met ça de côté on va laisser reposer pendant une heure et demie vous a dit mounette et nous en attendant on va faire une chantilly à base de crème fraîche oh oui oh oui trop bien allez mounette regarde j'ai tout vidé il n'y a plus rien c'est super on va le laver voilà à la main en 10 secondes c'est fait et c'est top oh génial oh là là oui parce que mounette c'est du métal alimentaire oui c'est de l'inox oui ça craint rien ben oui petit goût de copines à tout de suite et nous revoici les petits copains les petites copines donc comme on vous a dit pendant que la pâte à brioche est en train de monter on va réaliser une chantilly mounette alors j'ai de la crème et c'est tout ce qu'il faut c'est tout ce qu'il faut les petits goûts de copines il n'y a pas plus simple très simple regardez les petits goûts de copines ce que je vais faire c'est que je vais mettre un litre de crème dans ce bol et on va faire tourner avec ça et vous allez voir en direct comment la crème va se transformer en crème chantilly alors mounette regarde bien je découpe ça ira plus vite hop 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 je coupe je coupe sinon vous avez le bouchon oui sinon vous avez le bouchon mais moi il a décidé plus vite moi parce que moi j'ai très faim mounette et oh il faut attendre 2h pour avoir la brioche non mais oh c'est quoi ce bazar et là il va falloir attendre 2h aussi pour la crème non c'est fait en quelques minutes 3 minutes à peine tu viens de t'essuyer la crème sur ton peignoir papounet oh la la regarde c'est comme une copine je mets de la crème donc c'est de la crème 30% oui parce qu'on est des gourmands on est des gourmands on peut mettre de la 30% de la 35% ça marche mieux encore regardez hop voilà j'ai mis la crème et c'est tout ce qu'il y a à faire ma mounette bon il faut qu'elle soit bien froide quand même voilà alors je vais la mettre tu as de la crème partout sur la tronche je te prends pour Cléopâtre alors ma mounette regarde bien je vais mettre ce fouet là alors c'est celui là qu'il faut les petits courants de copine regardez trop bien trop cool alors vas-y allez donc je vais d'abord mettre mon bol comme tout à l'heure en fait on met le bol on le cale hop ça y est il est bien stable ouais je vais mettre ensuite hop le fouet je tourne pour le bloquer voilà il est bien bloqué bouge plus voilà je vais fermer ici voilà et puis là ma mounette je vais pas mettre de temps en fait parce que comme je ne sais pas trop quelle consistance je veux donner à ma crème je vais le faire à l'oeil c'est à dire que je vais mettre en route et puis quand ça m'intéressera ben j'arrêterai voilà ok bah en gros normalement ça prend 2-3 minutes 2-3 minutes 3-4 minutes maximum il n'y a pas plus simple ma mounette qu'est-ce qu'on fait on y va ? oui on montre à nos petits copains de copines oui tout à fait allez viens voir ma mounette regarde ce que je fais c'est que j'ai pas alors j'arrive hop allez les petits copains les petites copines on met en route le batteur ça va faire du bruit ma mounette je remets la musique d'Elise Magic Ward un petit peu fort c'est parti allez c'est parti viens voir regarde oh ça y est petite copine on a notre chantilly regardez c'est tout blanc c'est magnifique regardez oh on dirait de la neige oh trop beau j'ai tout mangé ma mounette attends attends avant de goûter t'as pas un petit quelque chose à nous dire ? ah oui ah oui à vous oubliez les petits copains de copines et surtout les papas et les mamans des petites copines et des petits copains sachez que je vous mets en barre d'infos tout un tas d'informations pour retrouver ce produit et il y aura même un petit code promo sympathique qui vous donnera accès à des choses bien plus sympathiques encore ah ouais n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations ça y est tu peux goûter ouais voilà oh que goûter ma mounette regardez oh là là elle est magnifique alors ça c'est de la chantilly super bien regarde waouh elle est consistante et franchement ma mounette non mais regarde qu'est-ce que tu fais ? elle est consistante oui elle est parfaite oh j'adore c'est trop bon je me rise elle et franchement il nous a fallu combien ? 2 minutes 30 ? incroyable j'adore je vais finir avec 40 kilos de plus oh là là mais tu vas voir quand la saison des fraises va revenir parce que là on est en hiver donc il n'y a pas de fraises mais alors quand ça va revenir on va se faire des petites fraises chantilly magnifiques bon les petits comiques copines je m'essuie il ne nous reste plus qu'à faire cuire notre brillage parce que finalement ma mounette on avait commencé par une brillage à la base oui tout à fait pas du tout par une chantilly non mais c'était le petit bonus ça s'est greffé par gourmandise bon en tout cas ça nous a permis de tester ce fouet qui marche très très bien ma mounette regarde je te montre notre petite pâte qui commence à grimper elle commence à monter oui tout à fait donc les petits comiques copines ce qu'on va faire c'est que nous on va la cuire vous n'allez pas attendre une heure et demie vous inquiétez pas non 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 on se retrouvera quand elle sera cuite exactement on va la faire cuire et puis on passera une phase de dégustation ma mounette tout à fait allez les petits comiques copines pour nous une heure et demie pour vous tout de suite c'est bien ça y est ça c'est la brioche pour les poules ça mais qu'est-ce que tu fais écoute j'avais trop faim deux heures c'est trop long moi j'attaque la vieille brioche toute pouille non c'est la brioche pour les poules ça papounet arrête arrête ça la brioche la cuisson de notre brioche est terminée papounet on va pouvoir la déguster nom de chien ma mounette fais moi passer cette brioche je veux la découvrir au revoir elle est sortie la scie quand même qu'est-ce qu'il y a pas oui en fait ça coupe pas avec un couteau donc j'ai oublié de sortir la scie elle est tellement sèche c'est tellement dure bon on peut faire de la musique c'est mélodieux elle est pas fou elle est pas fou n'est pas fou c'est dangereux tiens tu vas pouvoir déguster notre magnifique brioche regardez les petits couvres de copines elle est toute dorée alors voici la brioche que nous avons fait cuire et que nous avons réalisé grâce au robot oui tout à fait alors on l'a mis 30 minutes à 180 degrés et là elle est encore un petit peu chaude tu vas pouvoir la déguster ma mounette tu voudras goûter ? une petite tranche allez j'y vais les petits couvres de copines je vais la couper oh ouais elle est chaude oh j'y vais tu vas la couper en vrai ? regarde regarde elle se découpe avec un doigt regarde rien à voir avec la brioche toute racie de tout à l'heure oh regarde ma mounette oh le fumet le délicieux fumet qui se dégage de cette brioche regardez oh c'est moelleux oh là là regardez comme on a bien réussi oh ça donne faim c'est quoi j'ai envie de mettre un petit carré de chocolat dessus et de prendre un un gros petit déjeuner ouais oh tu es là voilà je peux la goûter oui vas-y j'y vais petite couvres de copines regardez elle est toute moelleuse elle bonne elle est trop bon ah t'as attendu ça valait le coup quand même elle est trop bonne voilà tu as goûter ma mounette oui bon alors tu vois tu as réussi la réalisation de cette brioche papoune est-ce que t'es content parce que le robot pâtissier on le garde mais bien sûr qu'on le garde des petits couvres de copines c'était génial j'ai adoré cette fabrication de brioche elle est délicieuse mais trop bonne elle est délicieuse papoune non mais vrai de vrai de vrai de vrai mais oui mais tout est dans le savoir-faire voilà moi qui l'ai faite quand même voilà bon le robot il est pour un petit peu mais quand même c'est quand même moi qui mets les ingrédients bon les petits couvres de copines on espère que cette vidéo vous a plu vous avez à présent une vidéo où il y a une recette tout à fait on a la recette on vous a présenté aussi le robot donc voilà vous avez tout nous on va se tesser on va manger cette brioche maintenant j'en ai plein les dents ma mounette c'est trop bon j'adore j'arrive même plus à parler vous faites gros bisous liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous comme je vous ai dit vous retrouverez tout en part d'un pot n'hésitez pas il marche super bien il est génial ce robot ma mounette elle est ? elle est quoi ma mounette ? elle est ? c'est pas ? et ben elle est quoi ma mounette ? elle est conquise ma mounette ? ah oui ah oui elle est conquise mais toi aussi t'es conquis moi je suis conquis mais ben tu vois t'as fait ta première brioche ce sera peut-être pas la dernière ouais ça c'est sûr ah la brioche de mon frère de mon frère oh